Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, on va regarder les pipelines que l'on peut et les ponts que l'on peut créer entre les différents types de logiciels qui nous permettent d'obtenir un pipeline de production d'une image. Ici la réalisation d'un plan, la réalisation du plan de l'incrustation d'un ouvrage, d'un pont dans un décor de montagne avec des bâtiments d'une cité en arrière-plan ici. On a vu comment on pouvait dans Nuke incruster ces différents éléments, faire ce décor-là, ce matte painting-là. On va maintenant regarder avec Substance Painter comment on peut venir ajouter de la matière pour obtenir le résultat directement dans Nuke. Pour ça, on avait au départ un pont qui était composé de piliers. Ces piliers, si on regarde ici, on va charger dans Substance Painter le projet des piliers. Ici on a le FBX que l'on a chargé dans Nuke. On l'a chargé ici dans Substance et on a des piliers. L'avantage de ce mode-là, c'est que les piliers sont en développé UV. Chaque hauteur de pilier est séparé. Si on peint, on va le voir tout de suite, on peint chaque pilier. Le développé UV étant fait sur chaque partie du pilier constitué de différents éléments. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage de pouvoir peindre ici de la matière répétée. Par exemple, si on veut mettre des rivets, des clous, des barres pour restructurer un peu le pont en texturing. Ça, c'est tout à fait faisable. Ça, ça vient de la constitution du modèle 3D que l'on a fait dans Maya, sur lequel on est venu empiler différents éléments primaires de la pile du pont qui font qu'ils se sont additionnés. Même si ça constitue un seul mèche, comme on va le voir dans Maya, ces éléments en développé UV sont séparés. Encore une fois, c'est un avantage pour venir retravailler la structure interne de chaque pilier du pont qui va s'additionner. C'est un des avantages quand on veut travailler sur l'ensemble de la hauteur du pilier, par exemple, comme on veut le faire ici dans ce tutoriel, assombrir par exemple la base par rapport à la hauteur pour donner une pré-illumination, une salissure plutôt à la base que sur la hauteur. Donc, en fait, on a plusieurs solutions. Soit on refait un développé UV de l'objet polygonal dans Maya, soit on utilise une méthode de projection caméra ou d'une projection UV par rapport à la caméra. Donc ça, on peut le faire soit dans Nuke, soit dans Maya. Donc on va regarder ça dans Maya. Donc dans Maya, ici, on est venu séparer l'ensemble du travail ici, de modélisation qu'on a mis en place par rapport au décor. Tout ça, on l'avait vu dans les précédents tutoriels. Eh bien, là, on va venir isoler les éléments pour pouvoir y travailler dessus et venir importer la caméra de Maya, la caméra qui a été traquée avec le tracking 3D de Nuke. Elle importait dans Maya, la caméra de Nuke, pardon, elle importait dans Maya pour avoir sa position. Donc ici, on est sur la position moyenne, je dirais, de la caméra ici, qu'on est venu importer. Et on va utiliser donc la méthode de UV, UV caméra base ici, qui va nous permettre donc de faire une projection des UV, enfin de projection donc UV par rapport à la caméra et donc par rapport à la vue que l'on voit actuellement. Donc, dans la vue de Maya. Donc, c'est le résultat qu'on obtient ici à côté, l'UV Editor. Ici, il y a quelque chose près puisque j'ai légèrement déplacé le mouvement de la caméra. Et c'est cette position moyenne que je vais donc sauvegarder comme système de projection et comme développé UV. Je vais re-sauvegarder donc les piliers du pont en FBX et les importer à ce moment-là dans Nuke. Dans Nuke, on avait vu qu'on avait donc les différents éléments avec les RIGEO pont 2 qui se séparaient en différentes parties. Donc, on a en FBX tout pont 2. Ici, ça, c'est l'ancien pont que j'ai montré avec les différentes piles. On voit le motif de répétition du reste. Ici, on voit bien que c'est des piles qui se répètent. Ici, alors pourquoi pas puisque c'est des ouvrages d'art et on a bien des morceaux de piles qui se répètent. C'est tout à fait cohérent du point de vue du réalisme. Mais ici, on ne sait pas ce RIGEO qu'on va utiliser. On en importe un autre avec justement juste le pilier sur lequel on est venu faire une projection. Et on va mettre un FONGUIT très classique dans Nuke et avec le résultat du paint que l'on aura fait dans Substance Painter. Ici, on a pris la base Color par exemple. Mais on pourra prendre le spéculaire. Ici, map spéculaire pour les zones de brillance que l'on pourra venir aussi connecter sur le FONGUIT que l'on va utiliser. Juste pour terminer ici et montrer l'ensemble du pipeline, on va revenir sur Substance Painter. Et sur Substance Painter, on a maintenant juste les piliers puisqu'on n'a que ça à peindre dans notre cas ici de ce tutoriel-là. Et on va venir donc peindre les différentes matières. On pourra poser donc une texture. Alors là, j'ai reposé une autre texture de béton ici avec des rayures, des choses comme ça. On pourra poser donc en base, donc si je reviens ici dans les layers, j'ai une texture que j'ai posée donc ici sur le layer 1. Je suis venu donc dans les différentes textures pour poser du pont que j'avais. Et puis sur le layer 2, en mode Multiply, je viens peindre donc de la matière sombre ici pour venir assombrir. Alors je pourrais, j'ai tout loisir après, et je vous renvoie donc au tutoriel de Substance Painter que l'on a déjà donc développé ici. la possibilité de pouvoir donc venir rajouter donc différentes formes de matière dans le base color, dans les différentes formes possibles. Ok, ici, on remonte sur le layer 2, ici. Et on pourra continuer comme ça à créer de l'assombrissement. Là, je suis dans cette phase-là, donc de salir le pont ici. On pourra donc venir ajouter des touches de salissure et d'assombrissement ici. Donc une fois que l'on aura fait ça, on viendra donc exporter la texture, enfin les textures. On pourra travailler sur les spéculaires, enfin sur le métallique, Rognes, qu'on transforme en spéculaire. On pourra utiliser une configuration, on l'a vu dans les différents tutoriels, qui correspond à ce que l'on veut dans Nuke. Donc si on utilise notamment, verré pour Nuke, ici on utilisera donc le mode verré pour récupérer donc les bons canaux ici, diffuse, réflexion, glossinès et ainsi de suite, qui seront convertis par rapport donc au mode que l'on aura utilisé. En général, on utilise PBR, Metallic Routeness. On n'est pas obligé, on peut directement peindre de la diffuse, et du glossinès et de la réflexion aussi. Mais si on part sur ce mode-là, on pourra avoir une conversion qui est faite ici, grâce à ce système donc d'export dans Substance. Et puis on viendra donc exporter les différents éléments, qu'on aura peints ou pas, enfin les différents canaux, certains on n'aura peut-être pas peints, on n'utilisera pas, notamment je pense au normal et ainsi de suite. et on viendra donc exporter ensuite. Et l'export que l'on aura fait, on pourra donc venir ensuite le reloader dans Nuke. Donc dans Nuke, on viendra simplement cliquer sur Reload ici. Reload permet donc de recharger, on voit on a un peu plus de salissures qui sont remontées, du dernier coup de pinceau que j'ai donné ici. Et on pourra donc ainsi venir avec Reload, mettre à jour donc notre texture directement donc dans notre résultat et voir ce que ça donne avec tout le système donc bien sûr qu'on aura mis en place d'éclairage, de la scène, de différents éléments ici. On voit qu'on doit sombrir encore le pilier ici en bas pour qu'il soit raccord avec l'ombre de la montagne par exemple et gagner ici donc sur le système d'illumination et d'ombrage en venant le peindre directement dans Substance. Ici, ça sera plus précis et plus rapide à réaliser dans ce sens-là. Donc on voit que l'on peut donc jouer entre Substance Painter et Nuke pour venir donc peindre les différentes textures et faire du medpainting. Ici, c'est du medpainting sur juste un pilier, mais on pourra donc reprendre un décor entier de montagne par exemple. On sait que l'avant ici de la montagne a été rajouté et repeint. C'est cette partie-là ici sur laquelle on a travaillé avec les falaises ici. On a une projection ici. On pourrait récupérer tout ce système-là, faire un export donc avec un write ici, Géo, et récupérer ça dans Substance pour venir soit assombrir, éclaircir, colorer, désaturer, changer des textures ici du haut des montagnes par exemple ou quelque chose comme ça. Donc on voit les ponts que l'on peut faire entre Nuke et Substance et Substance et Nuke.